Ceux qui m'aiment prendront le train, une formule qui pourrait coller à la campagne d'Europe Ecologie. Dans le wagon, 50% de verres et 50% de membres de la société civile. Majdoulinsbay qui conduit la liste dans le nord fait partie de cela. Sociologue, militante et une envie de s'engager dans ces élections, enthousiasmée par le succès aux européennes. Pour moi, c'était une nouvelle façon de faire de la politique. On pouvait imaginer dépasser un peu les logiques juste partisanes. Et construire un projet vraiment ambitieux pour la région Nord-Pas-de-Calais. Donc ça m'a enthousiasmée d'emblée et je suis contente aujourd'hui de participer à cette aventure. Mais je dois dire aussi que si je me suis engagée en politique, c'est au départ par rapport aux enjeux des inégalités sociales dans ma ville. Je venais d'un quartier d'habitat populaire et je voyais les difficultés que peuvent rencontrer des gens qui se retrouvent face au chômage. L'écologie comme locomotive sociale. 25 février, quartier de Lépeu, la Roubaix. Augustin Legrand, fondateur des enfants de Don Quichotte, rend visite aux militants de la métropole. Un seul combat, l'écologie pour tous. Il y a un vrai programme pour du logement, accessible pour tous, pour créer de l'emploi, pour réhabiliter justement toutes ces barres d'immeubles qui sont très abîmées. Et puis qui coûtent très cher en facture d'énergie parce que là on dépense énormément d'énergie parce que c'est des passoires énergétiques, c'est troué de partout. Et évidemment l'argent qu'on investit pour faire des travaux, on le récupère, il y a un retour sur investissement parce qu'on a payé moins cher derrière les factures énergétiques. Donc voilà, c'est des projets qui sont sensés, pragmatiques, où il y a un vrai retour sur investissement, créateur d'emplois local, non délocalisable. Enfin voilà, il y a plein, c'est plein de bon sens quoi. L'image du militant écolo à la fleur au bec serait-elle à Sbine ? Pour nous répondre, Emmanuel Coe nous emmène au parc naturel de Verde pour dénoncer la disparition de la grenouille des champs. On caricature ce combat de préservation de l'environnement sur, voilà, c'est les petites fleurs et les petits oiseaux. Eh bien oui, les petites fleurs et les petits oiseaux. Et ici c'est la grenouille des champs qui sont de véritables indicateurs de notre modèle de développement. Un nouveau modèle de développement qu'Europe Ecologie veut imposer à gauche. Jean-François Caron siège au conseil régional, il connaît les réticences des autres partis à changer de modèle. On a régulièrement un grand écart avec le PS ou avec le PC. On est d'accord sur l'ensemble des politiques sociales et dans un regroupement de deuxième tour, il n'y a pas photo pour nous entre la gauche et le modèle UMP de Sarkozy. Donc on est clairement à gauche et on participe de majorité. Mais au sein de ces majorités-là, on a des vrais désaccords sur le modèle productiviste. qu'ils portent encore tous les deux. Le 28 février, un sondage de la Voix du Nord crédit Europe Ecologie de 12%. Un score historique. A 15 jours des régionales, les troupes sont gonflées à bloc. La dynamique des Européennes avec Daniel Cohn-Bendit, Eva Joly, José Bové, qui nous avaient mis à un score exceptionnel. Tout le monde avait dit c'est un accident électoral, ça ne va pas se reproduire. Et là, dans le Nord-Pas-de-Calais, on va au-delà de ce score puisqu'on avait fait 11 et quelque chose en Nord-Pas-de-Calais. Ce qui veut dire qu'il y a un vrai effet de dynamique. C'est la première fois que les écologistes présentent une seule liste pour les régionales. Embarqués dans le même train, ils pourraient confirmer la dynamique des Européennes. Merci d'avoir regardé cette vidéo !